Discours de Christ des derniers jours D'entrer dans la vérité-réalité et de redoubler d'efforts pour l'entrer dans la vie Quoi qu'il arrive, il y a des leçons à tirer Alors ne les laissez pas passer à la légère Vous devez échanger à ce sujet les uns avec les autres Et alors vous serez éclairés et illuminés par le Saint-Esprit Et vous pourrez comprendre la vérité Grâce à l'échange, vous aurez un chemin de pratique Et saurez comment expérimenter l'œuvre de Dieu Et sans même que tu aies besoin d'y penser Certains de tes problèmes seront résolus Il y aura de moins en moins de choses que tu ne peux pas voir clairement Et tu comprendras la vérité de mieux en mieux De cette façon, ta stature grandira sans que tu t'en rendes compte Il faut que tu prennes l'initiative de t'efforcer à atteindre la vérité Et de mettre ton cœur dans la vérité Certaines personnes diront « Je crois en Dieu depuis plusieurs années Et j'ai compris beaucoup de doctrines J'ai des bases à présent » Maintenant, la vie dans notre Église à l'étranger est agréable Les frères et sœurs se réunissent toute la journée Pour échanger sur des sujets liés à la foi en Dieu Et je suis ainsi influencé par ce que je vois et j'entends Et j'en suis nourri Et c'est suffisant Je n'ai pas besoin de faire des efforts Pour résoudre les problèmes de ma propre entrée dans la vie Ou de ma propre désobéissance Si chaque jour, je m'en tiens à mon programme pour prier Manger et boire les paroles de Dieu Chanter des hymnes Accomplir mon devoir Et mener à bien le devoir que je suis censé faire Je grandirai naturellement dans la vie C'est ce que pensent ces croyants confus Ces gens n'acceptent pas du tout la vérité Ils se livrent simplement à des rituels religieux Parlent avec éloquence Crisent des slogans vides Énoncent des formules et des doctrines Et ont le sentiment d'avoir bien agi En conséquence Alors que d'autres personnes peuvent pratiquer une certaine vérité Et réaliser un certain changement Ces croyants confus N'ont absolument aucun témoignage d'expérience Ils ne peuvent même pas parler d'une quelconque connaissance d'eux-mêmes Ils se retrouvent les mains vides Et ne gagnent rien Ne sont-ils pas pauvres et pitoyables ? Aucun chemin vers le salut N'est plus réel ni plus pratique Que d'accepter et de poursuivre la vérité Si vous ne pouvez pas obtenir la vérité Votre croyance en Dieu est vaine Ceux qui énoncent des formules et des paroles vides Qui répètent toujours bêtement des slogans Font des déclarations grandiloquentes Suivent des règles Et ne se concentrent jamais sur la pratique de la vérité Ne gagnent rien Quel que soit le nombre d'années Depuis lesquelles ils croient Qui sont ceux qui gagnent quelque chose Ceux qui accomplissent leurs devoirs sincèrement Et sont disposés à pratiquer la vérité Qui considèrent ce que Dieu leur a confié comme leur mission Qui passent volontiers toute leur vie A se dépenser pour Dieu Et ne complotent pas pour leur propre bien Qui ont les pieds sur terre Et qui obéissent aux orchestrations de Dieu Ils sont capables de saisir les vérités-principes Tout en accomplissant leurs devoirs Et s'efforcent de tout faire correctement Ce qui leur permet d'atteindre l'effet de témoignage A l'égard de Dieu Et de satisfaire les intentions de Dieu Lorsqu'ils rencontrent des difficultés Dans l'accomplissement de leurs devoirs Ils prient Dieu Et essaient de comprendre ses intentions Ils sont capables d'obéir aux orchestrations Et aux arrangements qui viennent de Dieu Et dans tout ce qu'ils font Ils cherchent et pratiquent la vérité Ils ne répètent pas des slogans Et ne font pas des déclarations grandiloquentes Mais se concentrent uniquement sur le fait de faire les choses En gardant les pieds sur terre Et sur le respect méticuleux des principes Ils mettent du cœur dans tout ce qu'ils font Et apprennent à prendre pleinement conscience De toutes choses de tout leur cœur Et dans de nombreux domaines Ils sont capables de pratiquer la vérité Si bien qu'ils acquièrent des connaissances Et une certaine compréhension Et sont capables de tirer des leçons Et de vraiment gagner quelque chose Et quand ils ont des pensées incorrectes Ou des états erronés Ils prient Dieu Et cherchent la vérité pour les résoudre Quelles que soient les vérités qu'ils comprennent Ils en prennent conscience dans leur cœur Et sont capables de parler de leur témoignage d'expérience De telles personnes obtiennent finalement la vérité Quant à ceux qui sont irréfléchis et superficiels Ils ne se demandent jamais comment pratiquer la vérité Ils se concentrent uniquement sur le fait de déployer des efforts Et faire des choses Et de s'exhiber et se mettre en valeur Mais ils ne cherchent jamais comment pratiquer la vérité Ce qui fait qu'il leur est difficile d'obtenir la vérité Réfléchissez Quel genre de personne peut entrer dans les vérités-réalités ? Ceux qui ont les pieds sur terre Qui sont pragmatiques Et qui mettent du cœur dans les choses Les gens qui ont les pieds sur terre Qui mettent du cœur dans les choses Et qui ont du cœur Ces personnes sont plus attentives à la réalité Et à l'usage des vérités-principes Lorsqu'elles agissent De plus, en toutes choses Elles prêtent attention aux aspects pratiques Elles sont pragmatiques Et elles aiment les choses positives La vérité Et les choses concrètes Ce sont de telles personnes Qui finissent par comprendre Et obtenir la vérité Quel genre de personne êtes-vous ? Pas quelqu'un de concret Qui veut toujours faire les choses pour l'apparence Et qui s'appuie sur la ruse Peut-on obtenir quoi que ce soit En agissant ainsi ? Non Avez-vous trouvé un moyen De résoudre vos problèmes ? Si tu parviens à en prendre conscience Et à commencer à inverser la situation Sauras-tu si tes notions Ton imagination Et ta perspective sur les choses ont changé ? J'ai l'impression qu'ils ont quelque peu changé Tant qu'il y a des résultats Et des progrès Tu dois échanger à ce sujet Et permettre aux autres d'être édifiés Même si ton expérience est limitée C'est toujours une expérience de croissance dans la vie Le processus de croissance dans la vie C'est ton expérience de la foi en Dieu De ta vie qui grandit à travers l'expérience Les expériences sont des plus précieuses Puisque tous les gens croient en Dieu Lisent les paroles de Dieu Et font leur devoir Comment se fait-il qu'après quelques années Ils deviennent différents les uns des autres Des hauts et des bas émergent Et leur vrai visage se révèle Vraiment, tous finissent par être classés En différentes catégories Certains peuvent parler de leur témoignage d'expérience Tandis que d'autres Tandis que d'autres n'ont absolument aucun témoignage d'expérience Certains sont capables de comprendre de nombreuses vérités Et d'entrer dans la réalité Tandis que d'autres n'ont rien obtenu de la vérité Ni changé leur tempérament le moins du monde Certains obtiennent des résultats dans leurs devoirs Ils sont capables de chercher la vérité Pour résoudre les problèmes Et ils accomplissent progressivement Leurs devoirs de manière satisfaisante Certains sont fuyants Et se relâchent dans l'accomplissement de leurs devoirs Les faisant simplement pour la forme Et ne mettent pas la vérité en pratique Alors même qu'ils la comprennent Alors que tous participent aux réunions Lisent les paroles de Dieu Et font leurs devoirs Pourquoi les résultats sont-ils différents ? Pourquoi certains sont-ils capables de s'engager Sur le chemin de la poursuite de la vérité Tandis que d'autres font comme bon leur semble ? Pourquoi certains sont-ils capables d'accepter la vérité Tandis que d'autres n'y parviennent pas ? Comment est-ce possible ? Pourquoi certains sont-ils capables d'acceptation Et d'obéissance quand ils sont confrontés à l'émondage Tandis que d'autres ressentent de la résistance Argumentent et se rebellent Et font même des histoires ? Tous mangent et boivent les paroles de Dieu Lors des réunions Tous écoutent des sermons et échangent Vivent la vie de l'Église Et accomplissent leurs devoirs Alors pourquoi existe-t-il une si grande différence entre eux ? Parvenez-vous à percer à jour ce problème ? C'est la différence entre la bonne et la mauvaise humanité Et c'est directement lié au fait que les gens aiment ou non la vérité En réalité, peu importe le calibre d'une personne Tant qu'elle peut accepter la vérité Faire son devoir consciencieusement Réfléchir et se connaître elle-même Elle aura l'entrée dans la vie Fera l'expérience du vrai changement Et sera capable d'accomplir son devoir De manière satisfaisante Si tu n'es pas assidu à la lecture des paroles de Dieu Et que tu ne comprends pas la vérité Alors, tu ne pourras pas réfléchir sur toi-même Tu te contenteras de faire un effort symbolique De ne faire aucun mal Ou de ne commettre aucune transgression Et d'utiliser cela comme capital Tu passeras chaque jour dans la pagaille Tu vivras dans un état de confusion Tu feras simplement les choses dans les délais Tu ne te serviras jamais de ton cœur pour t'examiner Ou tu ne feras jamais l'effort de te connaître toi-même Tu seras toujours négligent De cette façon, tu n'accompliras jamais ton devoir Selon une norme acceptable Pour consacrer tous tes efforts à quelque chose Tu dois d'abord y mettre tout ton cœur Ce n'est que lorsque tu mets tout ton cœur Dans quelque chose Que tu peux y consacrer tous tes efforts Et faire de ton mieux Aujourd'hui, il y a ces gens Qui ont commencé à être assidus Dans l'accomplissement de leurs devoirs Ils ont commencé à réfléchir À la manière d'accomplir correctement Le devoir d'un être créé Afin de satisfaire le cœur de Dieu Ils ne sont ni négatifs Ni paresseux Ils n'attendent pas passivement Que le supérieur donne des ordres Mais prenne des initiatives À en juger par la façon Dont vous accomplissez votre devoir Vous êtes un peu plus efficace qu'avant Et même si c'est toujours en dessous de la norme Il y a eu un petit progrès Ce qui est bien Mais vous ne devez pas vous contenter du statu quo Vous devez continuer à chercher Continuer à grandir Ce n'est qu'alors Que vous accomplirez mieux votre devoir Et atteindrez un niveau acceptable Pourtant, certains Lorsqu'ils accomplissent leur devoir Ne mettent jamais tout en œuvre Et ne donnent pas tout Ils n'y consacrent que 50 à 60% De leurs efforts Et se débrouillent Jusqu'à ce que ce qu'ils font Soit terminé Ils ne peuvent jamais maintenir Un état de normalité Lorsqu'il n'y a personne Pour les surveiller Ou leur offrir un soutien Ils se relâchent Et perdent courage Quand il y a quelqu'un Pour échanger sur la vérité Ils se redressent Mais si la vérité Ne leur est pas communiquée Pendant un certain moment Ils deviennent indifférents Quel est le problème Quand ils hésitent toujours Comme cela ? C'est ainsi que sont les gens Quand ils n'ont pas obtenu la vérité Ils vivent tous par passion Ce qui est extrêmement difficile Il faut qu'il y ait quelqu'un Pour leur prêcher Et échanger avec eux tous les jours Une fois qu'il n'y a plus personne Pour les abreuver et les nourrir Et plus personne pour les soutenir Leurs cœurs se refroidissent à nouveau Ils se relâchent une fois de plus Et quand leur cœur s'affaiblit Ils deviennent moins efficaces Dans leurs devoirs S'ils travaillent plus dur L'efficacité s'accroît Les résultats qu'ils atteignent Dans l'accomplissement de leurs devoirs Sont meilleurs Et ils obtiennent plus Est-ce là votre expérience ? Vous pourriez dire Pourquoi avons-nous toujours du mal À accomplir notre devoir ? Lorsque ces problèmes sont résolus Nous sommes revigorés Quand ils ne le sont pas Nous devenons indifférents Quand nous accomplissons notre devoir Et que cela produit quelques résultats Quand Dieu nous approuve Pour notre croissance Nous sommes ravis Et nous sentons que nous avons enfin grandi Mais avant longtemps Quand nous rencontrons une difficulté Nous redevenons négatifs Pourquoi notre état est-il toujours incohérent ? En fait Les principales raisons Sont que vous comprenez trop peu de vérité Vous manquez de profondeur Dans les expériences et l'entrée Il reste beaucoup de vérité Que vous ne comprenez toujours pas Vous manquez de volonté Et vous êtes satisfaits De simplement être capable D'accomplir votre devoir Si vous ne comprenez pas la vérité Comment pouvez-vous accomplir votre devoir De manière adéquate ? En fait Ce que Dieu demande aux gens Leur est tout à fait réalisable Tant que vous écoutez votre conscience Et êtes capable de suivre votre conscience Dans l'accomplissement de votre devoir Il vous sera facile d'accepter la vérité Et si vous pouvez accepter la vérité Vous pourrez accomplir votre devoir De manière adéquate Il faut que vous vous disiez En croyant en Dieu pendant ces années En mangeant et en buvant les paroles de Dieu Pendant ces années J'ai énormément gagné Et Dieu m'a accordé de grandes grâces Et de grandes bénédictions Je vis entre les mains de Dieu Je vis sous sa domination Et sa souveraineté Et il m'a donné ce souffle Donc je dois engager mon esprit Et tâcher de mener à bien mon devoir De toutes mes forces Voilà l'essentiel Les gens doivent avoir de la volonté Seuls ceux qui ont de la volonté Peuvent vraiment s'efforcer D'atteindre la vérité Et ce n'est qu'une fois Qu'ils ont compris la vérité Qu'ils peuvent accomplir Leur devoir correctement Satisfaire Dieu Et faire honte à Satan Si tu as ce genre de sincérité Et que tu planifies Non pas pour toi-même Mais uniquement Pour obtenir la vérité Et accomplir ton devoir correctement Alors Tu accompliras ton devoir De façon normale Et tu pourras continuer Avec constance À l'accomplir Quelles que soient les circonstances Vous serez en mesure De continuer À faire votre devoir Quelle que soit la personne Pouvant venir t'induire en erreur Ou te perturber Et que ton humeur soit bonne Ou mauvaise Tu pourras toujours Pour accomplir ton devoir normalement De cette façon Dieu pourra rassurer Son esprit à ton sujet Et le Saint-Esprit Pourra t'éclairer Dans la compréhension Des vérités-principes Et te guider Pour entrer dans la vérité-réalité Si bien que tu seras assuré D'accomplir ton devoir Conformément aux normes Tant que tu te dépenses Sincèrement pour Dieu Que tu accomplis ton devoir D'une manière terre à terre Et que tu n'agis pas De manière tortueuse Et ne joues pas de tour Tu seras acceptable pour Dieu Dieu scrute l'esprit Les pensées Et les motivations des gens Si ton cœur aspire à la vérité Et que tu peux chercher la vérité Dieu t'éclairera Et t'illuminera Dans tous les cas Dieu t'éclairera Tant que tu chercheras la vérité Il ouvrira ton cœur à la lumière Et t'accordera un chemin de pratique Et l'accomplissement de ton devoir Portera alors ses fruits L'éclairage de Dieu Est sa grâce Et sa bénédiction Même pour les questions triviales Sans l'éclairage de Dieu Les gens n'auront jamais d'inspiration Sans inspiration Les gens auront du mal À résoudre leurs problèmes Et ils n'obtiendront pas De résultats dans leurs devoirs Même après de nombreuses années d'études Il y a beaucoup de choses Que les gens ne parviennent pas À surmonter Avec uniquement leur intelligence Leur sagesse Et leur calibre humain Pourquoi ? Parce que ce n'est pas encore Le temps fixé par Dieu Si Dieu n'agit pas Quelles que soient les capacités D'une personne Cela ne sert à rien Il faut bien comprendre cela Tu dois croire Que tout est entre les mains de Dieu Et que les gens ne font que coopérer Si tu es sincère Dieu le verra Et il t'ouvrira une voie Dans chaque situation Aucune difficulté n'est insurmontable Tu dois avoir cette foi Par conséquent Quand vous accomplissez vos devoirs Il est inutile d'avoir des doutes Quels qu'ils soient Tant que tu fais le maximum De tout ton cœur Dieu ne te créera pas de problème Ni ne te donnera plus Que tu ne peux gérer Tu dois seulement te préoccuper De savoir Si tu dis des choses Que tu ne penses pas Si tu ne fais que parler Sans agir Et dis des choses Agréables à entendre Mais sans accomplir Correctement tes devoirs Car dans ce cas-là C'en est fini Si telle est l'attitude Que tu as Envers tes devoirs Et envers Dieu Recevras-tu Les bénédictions de Dieu ? Absolument pas Si tu agis pour la forme Et que tu trompes Dieu Dieu ne te prêtera Aucune attention Et il t'éliminera Tel sera le résultat Si tu trompes Dieu Tu te trompes toi-même Dieu dira Le cœur de cette personne Est trop malhonnête Et n'a pas la moindre trace D'honnêteté On ne peut pas lui faire confiance Ni lui confier quoi que ce soit Qu'on la laisse à l'écart Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie Qu'on te laissera seul Et qu'on t'ignorera Si tu ne te repends pas Tu seras complètement abandonné Tu seras livré à Satan Aux esprits malfaisants Et aux esprits impurs Pour être puni Dans quel genre d'état est-on Lorsqu'on est esselé Et abandonné ? Cela signifie que le Saint-Esprit N'œuvre plus en toi Tu ne verras plus rien Clairement Et tandis que les autres Seront toujours éclairés Et illuminés Tu ne le seras pas Tu resteras engourdi Tu somnoleras Et tu t'assoupiras toujours Lorsque quelqu'un échangera Sur la vérité Et l'entrée dans la vie Quel est ce genre de phénomène ? L'un de ces phénomènes Où Dieu n'œuvre pas Si Dieu n'œuvre pas Une personne ne devient-elle pas Un cadavre ambulant ? Il est très effrayant De croire en Dieu Sans ressentir sa présence Une telle personne Perd confiance en la vie Elle perd sa motivation Elle perd tout son capital Pour vivre Quelle est la valeur D'une telle vie ? N'êtes-vous pas pire Que les porcs et les chiens ? À cause de tes actes Et de ton comportement Dieu voit que tu n'es pas fiable Ni digne de confiance Dieu te déteste Du plus profond de son cœur Et donc Il t'abandonne Ou te met provisoirement à l'écart Je me demande Pourquoi une telle personne Ne connaît-elle pas la douleur Et le malaise dans son cœur ? Quel est le problème avec son cœur ? Y a-t-il un sentiment de conscience ? Peu importe depuis combien d'années Tu crois en Dieu Ou si ta foi est authentique ou fausse Tu as déjà compris Quelques doctrines de conduite Et tu peux vivre et survivre Sans te reposer sur quiconque Mais si tu sais que tu as été révélé Que Dieu t'a déjà abandonné Peux-tu encore continuer à vivre ? Ta vie a-t-elle encore un sens ? A ce moment-là Tu pleureras Et grinceras des dents Dans l'obscurité Au sein de l'Église On voit souvent des gens Qui, ayant été révélés Et éliminés Et l'Église étant sur le point De les renvoyer Pleurent jusqu'à en avoir Les yeux rougis Et à vouloir même en mourir N'ayant plus la volonté de vivre En pleurs Ils jurent qu'ils se repentiront Mais alors Il est trop tard Il s'agit de ne pas verser une larme Jusqu'à voir le cercueil Donc Si vous voulez vous repentir Vous devez le faire maintenant Empressez-vous de réfléchir Sur les problèmes qui perdurent Dans l'accomplissement de votre devoir De vous demander Si vous êtes négligent S'il y a un quelconque domaine Dans lequel vous êtes irresponsable Demandez-vous Si vous avez réellement atteint Des résultats Dans l'accomplissement De votre devoir Si c'est le cas Demandez-vous Pourquoi vous y êtes parvenu Dans le cas contraire Demandez-vous Pourquoi vous n'y êtes pas parvenu Soyez plus au clair Sur ces choses Par la réflexion Et si des problèmes persistent Cherchez la vérité Pour les résoudre En agissant ainsi Vous accomplirez Votre devoir Sans difficulté Tous ceux Qui sont capables De chercher la vérité Pour résoudre les problèmes Quand ils surviennent Non seulement Rencontreront De moins en moins De difficultés Dans l'accomplissement De leurs devoirs Mais deviendront également De plus en plus efficaces En les accomplissant Tout en gagnant L'entrée dans la vie À titre d'exemple Certains commencent À comprendre la vérité Dès lors qu'ils ont subi Plusieurs cycles Démondages Ils sont capables De réfléchir Souvent Sur eux-mêmes Et dès qu'ils se rendent compte Qu'ils ont fait Quelque chose De mal Ils savent Qu'ils ont violé Les vérités-principes Et ils prient Dieu Plein de remords Parfois même Ils se haïssent eux-mêmes Et se frappent le visage En disant Comment ai-je pu encore Faire quelque chose De mal Et causer du chagrin À Dieu Je suis vraiment Sans cœur Dieu a tant parlé Pourquoi ai-je La mémoire Si courte Pourquoi est-ce Que je n'arrive pas À me soumettre À Dieu Et à le satisfaire J'ai vraiment été Très profondément Corrompu par Satan Il n'y a pas de place Pour Dieu Dans mon cœur Et je ne chéris pas La vérité Je vis toujours Selon les philosophies Sataniques Et je ne tiens pas compte Des intentions de Dieu Je suis vraiment Dépourvu de conscience Et de raison Je suis si rebelle À Dieu Alors Ils se décident À se repentir Et sont déterminés À mettre la vérité En pratique À bien accomplir Leur devoir Et à satisfaire Dieu Ils ont vraiment Un cœur repentant Mais se débarrasser D'un tempérament Corrompu N'est pas chose facile Il faut passer Par des épreuves Et parler purement Avant d'être capable De changer Un temps soit peu À ce jour Beaucoup de gens Ont commencé À se concentrer Sur la vérité Sont disposés À entrer Dans la vérité Réalité Et à se soumettre À Dieu Comment alors Quelqu'un Qui possède Un cœur Véritablement Repentant Doit-il pratiquer ? D'une part Il doit davantage Prier Dieu Et chercher la vérité Pour résoudre les problèmes Qu'il a Et trouver un chemin De pratique Dans l'accomplissement De son devoir D'autre part D'autre part Il doit trouver Quelqu'un Qui comprenne La vérité Et échange Avec lui En lui permettant De disséquer Sa propre rébellion Sa nature essence Et les domaines Dans lesquels Il résiste à Dieu Il doit avoir Clairement connaissance De ses problèmes Puis examiner Minutieusement Les paroles de Dieu Pour voir Comment elles s'appliquent À lui-même Encore et encore Il doit examiner Ses paroles de Dieu Qui sont cruciales Et orienter Son introspection Vers ses propres problèmes Et sa propre nature essence Jusqu'à atteindre La vraie connaissance De cette manière Il peut parvenir Au remords sincères Et se haïr lui-même Il doit ensuite Révéler Les difficultés Rencontrées Dans l'accomplissement De son devoir Et utiliser la vérité Pour les résoudre Ainsi Il rencontrera De moins en moins De difficultés Dans l'accomplissement De son devoir Et un effet Aura été produit Telle est la façon Dont doit pratiquer Quiconque désire Se repentir Véritablement C'est le seul chemin Vers la vraie repentance Quel effet peut-on attendre De la poursuite De la vérité D'une part Poursuivre la vérité Vise à se débarrasser De son tempérament Corrompu D'autre part Agir ainsi Vise à permettre A une personne De mettre la vérité En pratique Dans l'accomplissement De son devoir Et de devenir Quelqu'un Qui se soumet Véritablement C'est le témoignage De la vraie repentance Pour se repentir Véritablement On doit comprendre La vérité Et la pratiquer Avant de pouvoir Obtenir un effet Si tu ne cherches pas La vérité Pour résoudre le problème Et que ta repentance N'est qu'en parole Alors aucun effet Ne peut être atteint Ce n'est pas ainsi Que tu te sentiras En paix Ou stable Si tout ce que tu fais C'est dire Dans tes prières Que tu veux Te repentir Véritablement Mais que dans L'accomplissement De ton devoir Tu ne cherches pas La vérité Pour résoudre Tes problèmes Et atteindre Une performance Satisfaisante Dans ton devoir Tu es en train De tromper Dieu La vraie repentance Se manifeste Principalement Par la loyauté Par le fait D'agir Conformément Au principe De pratiquer La vérité Et de porter Un vrai témoignage Dans l'accomplissement De son devoir Voilà les signes De la vraie repentance Et ils sont également Le témoignage De la vraie repentance Si l'on se contente De parler de repentance A Dieu Dans la prière Sans bien faire Son devoir N'est-on pas alors En train d'essayer De tromper Dieu Si quelque chose Ne peut au moins Passer outre Sa propre conscience Comment pourrait-on alors Passer outre Dieu Quelle que soit Quelle que soit Ta situation Actuelle Tant que tu ne peux pas Accomplir ton devoir Pour Dieu Avec sincérité Et tant qu'il existe Encore de nombreux Problèmes Dans l'accomplissement De ton devoir Que tu ne résous pas Par la recherche De la vérité Tu as un gros problème Et tu dois prier A ce sujet Et réfléchir Sur toi-même Sérieusement Si tu ne parviens pas A te repentir Véritablement Et que tu accomplis Toujours ton devoir Avec médiocrité Tu cours assurément Le risque d'être éliminé Peu importe Depuis combien d'années Tu crois en Dieu Tant que tu continues D'être négligent Dans l'accomplissement De ton devoir De rechercher Des avantages personnels De profiter De la maison de Dieu Sans accepter Ni pratiquer La vérité Le moins du monde Alors Tu n'es pas Un vrai croyant En Dieu Tu as de l'aversion Pour la vérité Tu es un incrédule Qui ne cherche Qu'à manger du pain A satiété Il se peut Que tu vives encore Dans la maison de Dieu Et que tu dises Que tu crois en Dieu Mais le fait est Que tu n'as plus De relation avec Dieu Dieu t'a mis de côté Depuis longtemps Et tu es devenu Une enveloppe sans âme Un cadavre ambulant A quoi bon vivre Alors Quiconque a déjà Atteint cette étape Ne peut parler D'aucune destination Sa seule voie de sortie Est de venir Rapidement devant Dieu Pour se confesser Si tu es vraiment sincère Et que tu te repens Sincèrement Dieu te pardonnera Tes transgressions Toutefois Tu dois te rappeler Une chose Peu importe le moment Et peu importe Si tu as des connaissances Au sujet de Dieu Ou si tu as des notions Ou des idées fausses Sur lui Tu ne dois jamais Le combattre Ou le défier Sinon Tu subiras A coup sûr Des représailles Si tu as l'impression Que ton cœur S'est endurci Et si tu te trouves Dans un état Dans lequel tu te dis Je vais le faire De cette façon Voyons ce que Dieu Peut faire pour moi Je ne crains personne Je l'ai toujours fait Comme ça avant Alors tu as des ennuis C'est l'émergence D'une nature satanique C'est de l'intransigeance Tu sais déjà parfaitement Que ce que tu fais Est mal Ce qui est déjà dangereux En soi Mais tu ne le prends pas Au sérieux Ton cœur n'a pas peur Il ne reconnaît Aucune accusation Ni aucun blâme Et il n'est ni inquiet Ni triste Tu ne sais même pas Te repentir C'est un état D'intransigeance Et cela va te causer Des ennuis Tu peux facilement Être mis de côté Par Dieu Si quelqu'un Atteint ce stade Et continue À être aussi engourdi Et ne sait pas Qu'il doit faire marche arrière Est-ce que sa relation Avec Dieu Peut être rétablie ? Elle ne sera pas Rétablie facilement Alors Comment peux-tu Rétablir une relation Normale avec Dieu Qui te permette De ressentir Qu'il est parfaitement Naturel Et justifié De l'approcher Dans laquelle Tu puisses Te soumettre Te prosterner Et lui offrir Tout ce que tu possèdes Le craindre Et accepter Ses paroles Comme étant la vérité Indépendamment Du fait que tu les comprennes Et ainsi chercher la vérité Et pratiquer la soumission Quand pourras-tu être rétabli Dans cet état ? Jusqu'où dois-tu aller Pour rétablir cet état ? Je crains que cela soit Sûrement difficile Car ce n'est pas une question De temps Ou de durée du voyage Ou de distance Que tu parcours C'est une question Liée à l'état De ta vie Et au fait De savoir Si tu es véritablement Entré dans la vérité Réalité Si tu crois en Dieu Depuis de nombreuses années Et que tu n'es pas Du tout capable Pour autant D'utiliser la vérité Pour résoudre Les problèmes Qui se trouvent En toi Et que tu n'as pas Conscience De la gravité De ces problèmes Vivant souvent dans la joie Et dans un état rebelle Dénué de toute conscience Agissant mal Parlant mal T'opposant Résistant Et te rebellant Contre Dieu Avec un cœur endurci Et te cramponnant Obstinément A tes propres notions A ton imagination A tes pensées Et à tes points de vue Sans en avoir Aucunement conscience Alors Tu n'as aucune Vérité-réalité Tu ne te soumets Pas à Dieu Et tu es encore Loin de satisfaire Aux exigences de Dieu Tu dois être au clair Dans ton cœur A ce sujet Si tu ne parviens pas A voir clairement Ton état réel Et si tu considères Toujours Que la manière Dont tu crois Est correcte Que tu es capable De te dépenser Pour Dieu Que tu as souffert Et payé un prix Et si tu crois Que tu es assuré D'entrer au royaume Des cieux Alors Tu es dépourvu De toute raison Tu n'as aucune Vérité-réalité Et tu ne le sais Même pas Cela signifie Que ton esprit N'est pas clair Que tu es confus Que tu es brouillon Et que tu n'es pas De calibre suffisant Pour comprendre La vérité Ou te connaître Toi-même Et que tu ne peux Donc pas être Sauvé par Dieu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz